Bonjour, c'est Thierry Gandio du Service Culture pour une page musique aujourd'hui avec Maxime Le Forestier. Son nouvel album s'appelle « Le Cadeau ». C'est son 15e album. Il n'en avait pas fait depuis 2008. Ça s'appelait « Restons amants ». Mais il n'a pas chômé pour autant depuis. Vous savez qu'il a chanté et enregistré « Tout Brassens ». « Tout Brassens » quand même, dont il a été le guitariste. Il a repeint la Maison Bleue. Vous voyez cette photo ? Il est à San Francisco devant la fameuse Maison Bleue. Eh bien voilà, vos petites séquences nostalgie, ça fait toujours du bien. Donc là aujourd'hui, il revient avec le cadeau. Alors c'est un album que j'aime beaucoup, bourré d'humour, bourré de tendresse. Et puis également avec toujours, ce qu'il a toujours intéressé aussi, depuis les fameuses chansons politiques qu'il a faites, comme le parachutiste, bien entendu, il y a toujours un petit côté de l'homme concerné par ce qui se passe autour de lui. Alors parmi les chansons un petit peu engagées, un petit peu politiques, eh bien il y a cette chanson qui s'appelle « La petite hirondelle ». Bon, c'est un titre qui est connu dans le folklore français. Mais là, c'est une histoire tragique. C'est l'histoire de ce petit Africain qui s'était glissé sous le train d'atterrissage d'un avion pour venir en Europe et puis qui est mort, évidemment, frigorifiée. Et donc voilà, il l'a traité sous un plan métaphorique. Et puis il y a également une chanson qui s'appelle « La bête curieuse ». Alors titre curieux, s'il en est. Parce qu'en fait, Maxime est absolument un fou d'information. C'est un addict de l'information. Il écoute la radio, la télévision sans arrêt. Il se pose toujours la question de savoir « Et pourquoi est-ce que je suis aussi curieux ? » Pourquoi est-ce qu'en moi, il y a une bête curieuse qui fait que sans arrêt, je vais écouter la radio ? Il dit une chose qui est d'ailleurs assez intéressante. Il dit « Finalement, quand j'étais jeune, dans mes chansons, je parlais de l'actualité, de ce dont les journaux ne parlaient pas. Et aujourd'hui, la seule chose qui m'importe, c'est pourquoi les journaux ne parlent pas plus d'eux-mêmes ? » Voilà, une question qu'il peut poser aux journalistes et qu'ils ne s'empêchent pas de poser. Alors il y a d'autres chansons à thème un petit peu plus écologique, comme « La verse », par exemple, ou « Le caillou », où ils traitent de la fragilité de notre monde, de ce petit caillou qui est lancé à travers l'espace, à travers le néant, sur lequel nous sommes fragilement installés. Puis alors il a invité des amis. Alors il a invité Camille, qui est un peu notre chouchou ici, aux échos. Et donc il a une magnifique chanson qu'il chante avec elle, qui s'appelle « La folie », tirée d'une idée qui lui avait été suggérée par Jacques Brel. Et puis il y a aussi Jacques Weber. Alors Jacques Weber, il l'a connu au cours Florent, il y a plus de 40 ans, 50 ans. Et donc ils se sont retrouvés. Ils ne se sont jamais quittés. Il va voir son spectacle. Il a vu son spectacle, le prix Martin à l'Odéon. Et Jacques Weber vient sans arrêt voir ses concerts. Et donc Jacques Weber voulait chanter. Et il lui a apporté une chanson qui s'appelle « L'impasse des oeufs », qui est une très jolie chanson. Et puis, dernier petit cadeau, qui s'appelle « Le cadeau », c'est une chanson qui s'appelle « Le papillon », qui clôt l'album. Et c'est une chanson qui a une histoire tout à fait particulière, un peu à résonance écologique d'ailleurs, puisque c'est l'histoire d'un savant qui, en 1985, c'est-à-dire il y a très peu de temps à l'échelle de l'humanité, a découvert un petit papillon en Amazonie, que personne n'avait jamais répertorié. Et il lui a donné un nom, « Cuillapayune ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'il était fan de ce groupe chilien fameux des années 60-70, qui s'appelait « Les Cuillapayunes ». Voilà. Et donc c'est sur ce petit clin d'œil qu'il arrête, parce qu'il dit « Bon, finalement, il est bien content de passer à la postérité, d'avoir été repéré, de s'appeler « Cuillapayune ». Mais pour l'instant, il est quand même cloué sur une planche, le pauvre papillon. Voilà. C'est vraiment un disque qui a beaucoup de charme. On retrouve la patte, on retrouve magnifique guitare de Manu Galvin qui accompagne, magnifique production de Patrick Rançon. Voilà. Que du bonheur. Un cadeau, en quelque sorte.